Monsieur Assem Sambo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes analyste politique également, directeur de publication du quotidien Réoumi. Alors, je vous interpelle là en votre qualité d'analyste politique sur la situation en Guinée-Bissau. Comment la percevez-vous ? On s'attendait à avoir de gouvernement, peut-être il y a quelques heures, mais là, les choses ont évalué, Cypriano Kassama a jeté l'éponge. Est-ce que vous pensez qu'Ambalo va désormais gouverner en paix ? Merci. Je pense que la situation en Guinée-Bissau est assez complète. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des élus de stabilité avec cette personnalité importante qui vient de jeter l'éponge. Mais pour autant, je ne pense pas que la situation va se décanter aussi facilement. parce que simplement, tant qu'il y aura 2 000 mois, ce mois se plaira, et le TAGC, ce sera difficile effectivement de voir une situation se stabiliser en Guinée-Bissau. Évidemment, la CEDAO est en train de sugerir les bons offices. La CEDAO même est en train de taper sur la table, parce que vous savez qu'elle est un peu devant de la stabilité et un peu du processus électoral. Et donc, c'est à la CEDAO de prendre ses responsabilités. Et c'est un peu avec ses troupes, parce que la CEDAO n'est pas seulement un Guinée-Bissau en tant que médiateur ou médiatrice politique, mais elle est là aussi avec ses troupes militaires qui garantissent un peu la sécurité des hommes. Parce que sinon, il y aurait la guerre sur lui depuis très longtemps. Alors, le problème en Guinée-Bissau, c'est le PAGC. Le problème, c'est Domingo Chimènes-Para. Tant qu'il est là, tant qu'il sera là, à la tête de ce parti, qui a fini un peu de s'impliquer dans tous les domaines, y compris militaires, économiques, dans le trafic de drogue et tout, tant qu'il y aura cette situation-là, ils ne vont pas accepter de suite la victoire des urnes. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, le PAGC ne considère pas Ombalo comme le président élu. Il crie déjà au coup d'État. Voilà. Les tentatives de déstabilisation vont continuer. Ils vont continuer à se presser sur le président Ombalo. Mais c'est à la CEDAO de rester ferme, de rester ferme par rapport à ces situations-là. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Gambie. Si la CEDAO avait un peu baissé les droits, jamais il n'y avait pas de fatigue. Voilà. C'est un peu la même situation ici. Depuis, en tout cas, 2015, on est en train d'assister à une instabilité institutionnelle. L'Assemblée ne se réunit pas. Il n'y a pas de vote de budget, rien du tout. Le président Vaz était là. Domingo s'attaquait à lui systématiquement. Aujourd'hui, que le président Vaz est arrivé en troisième position, et qu'aujourd'hui, il s'est allié avec Ombalo, et qu'Ombalo a gagné, Domingo Schumer perçoit tout ça comme une sorte d'humiliation. C'est comme s'il avait perdu devant le président sortant Vaz, qui était son adversaire. Donc, à mon avis, ce n'est pas demain la veille. Il faut que la CEDAO continue à faire pression sur le TAGC. Il faut que la CEDAO continue à restructurer l'armée. Les vétérans sont encore là. Ils sont dans le parti, dans le TAGC. Et donc, il faut qu'également, ce même CEDAO, avec l'appui des Nations Unies, bien entendu, continue à travailler, à tenir toutes les instances ou les institutions de la République. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, aussi bien l'Assemblée nationale, où effectivement, le PAGC est encore majoritaire. Et ça, je ne l'avais pas souligné. Malgré le vote d'Ombalo, malgré qu'il ait gagné la présidentielle, le PAGC reste encore majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ça, ça pose encore un autre problème, qui signifie effectivement que l'instabilité pourrait également continuer dans ce pays-là. Et c'est ce qui avait amené peut-être l'investiture de Cyprian Ogassama comme président, par intérêt ? Voilà, mais je pense que ça, c'était vraiment un coup fourré. C'était véritablement quelque chose qu'on tente, comme ça, pour être déstabilisé, Ombalo. Mais il a été élu légalement. C'était comme le cas du président Gambier actuellement. Donc, Ombalo a été élu, tout le monde le sait. Il y a eu un recontage des voix. Il a encore gagné. Donc, je ne vois pas comment on peut parler de président intérim. Non, c'était juste une stratégie du PAGC, comme il l'a toujours fait. Parce que ce parti a fini d'infiltrer tous les secteurs de la République, a maîtrisé toutes les données, surtout l'armée. Et là, si la communauté internationale baisse les bras ou simplement se met tout le temps à négocier avec le PAGC, ce qui va se passer, c'est que l'instabilité va continuer. Il faut une fermeté, comme ça a été le cas en Gambie. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera en Guinée-Bissau à instaurer une situation de l'instabilité. Comment comprenez-vous le retrait de Cepriano, Kassama ? On ne s'y attendait pas, apparemment. Parce que même ce week-end, beaucoup de quotidiens sénégalais avaient annoncé deux gouvernements en Guinée-Bissau. Peut-on s'attendre à ce que le PAGC prépare autre chose avec ce retrait, pour peut-être l'aurer certain ? Oui, je pense que c'est des négociations en cours. La CEDAO est en train de mener beaucoup de prestations. La CEDAO ne baisse pas les bras. Lui, lui, par contre, il a parlé de menaces qu'il aurait reçues. Oui, quelque part, oui. Je pense qu'il y a les menaces, il y a les promesses. Voilà, il y a tout. Il ne faut pas oublier que, quand même, il y a le risque d'être traduit devant la compréhension internationale. Si jamais il y avait une stabilité et des troubles sur ce temps. Donc, il y a des risques réels. Comme on le craint dans certains pays, comme le Togo, heureusement là-bas, on a dépassé ce stade. Mais ici, également, il y a un risque d'instabilité, comme en Guinée-Conarie. Et ici, à mort d'hommes, bien entendu, certains hommes politiques qui s'étaient entêtés à chaque bouté au pouvoir, peuvent être traduits devant la compréhension internationale. Et c'est peut-être ça que les gens ne voudraient pas. Ils voulaient simplement être assassinés. Parce qu'en Guinée-Bissau, on a une tradition d'assassinant d'hommes politiques. Voilà. C'est parce qu'il y a le trouble de la CEDAO maintenant qu'aujourd'hui, les gens n'osent pas trop s'attaquer à une personnalité politique. Mais ce qu'il y a, c'est que là-bas, il y avait une tradition d'assassinant systématique d'hommes politiques. Maintenant, quand est-ce que ça passe, les hommes politiques se réfugient systématiquement au niveau des ambassades étrangères. Donc, au niveau de l'ambassade de France, au niveau de l'ambassade des États-Unis, etc. C'est le cas d'un ancien premier ministre qui s'y trouve actuellement à l'ambassade de France. Voilà. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et d'ailleurs, non seulement ils y vont, mais ils y vont. Ils amènent toutes leurs familles. Les enfants, leurs épouses, etc. Vous voyez ce que ça fait. C'est un peu bizarre comme situation, mais c'est un peu ça, l'instabilité permanente. Là où, effectivement, certaines personnalités veulent conserver leurs privilèges, si vous voulez. Ils veulent également que l'État continue à être faible pour qu'il puisse continuer le trafic de tous genres. Trafic d'armes, trafic de droits notamment. Il est devenu un État narcotraficant où les gens s'enrichissent, comme ça, parce que l'État est encore faible. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que Oumbalo s'est très changé. Et ce sera extrêmement difficile, parce qu'il y aura des réticences. Et tant que, bien entendu, la CEDEAO ne sera pas effectivement faible, eh bien, la situation risquera de continuer. Est-ce que sans la CEDEAO, Oumbalo ne va pas s'en sortir ? Lui qui a annoncé un gouvernement pour ce dimanche soir. Et il dit, ou il promet même, que ce lundi, tout le monde ira au travail, parlant du gouvernement, bien sûr. Oui, je pense qu'Oumbalo a été bien conseillé. À mon avis, Oumbalo a été bien conseillé. Il y a derrière des gens de la trompe du président Macky Sall, qui essaient peut-être de contrôler tout ça, de lui donner un certain nombre de conseils. Il faut qu'il reste lui-même particulièrement ferme sur ses positions. Il ne faut pas qu'il s'enrichisse. Il ne faudrait pas également qu'il montre des signes de faiblesse. S'il a l'appui de l'armée, comme ça semble être le cas, il faudra continuer à gouverner, quelles que soient, bien entendu, les vérités de déstabilisation du PRJC. Il connaît un peu la situation, parce que pour avoir été lui aussi responsable, donc, à des hauts niveaux de responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que lui-même reste un chef d'État, maintenant, soit dans les habits d'un chef d'État, qui reste particulièrement ferme, qui prenne ses responsabilités, qui s'appuie sur la CEDEAO, parce qu'il a des soutiens, il y a la CEDEAO, il y a la communauté internationale. Donc, il n'a qu'à continuer, effectivement, à assumer ses fonctions, même si quelque part, à côté, Domingo Chimispera et les casiques du PRJC vont continuer leur opération de déstabilisation. Ça, c'est ça. L'implication du président Macky Sall semble être claire, en termes de conseils, comme vous venez de le dire. Est-ce que l'autre partie a raison de l'accuser d'ingérence ? Non, ce n'est pas une ingérence. L'ingérence aurait été, de la part de Macky Sall, d'essayer de déstabiliser un camp contre l'autre. Non, il ne l'a pas fait. Je pense qu'il l'a laissé par le Sénégal. Ça, ce n'est pas de l'ingérence. Quelque part, donc, le Sénégal reste stable aussi, dans une large mesure, de ce qui pourrait se passer en Guinée-Bissau. Parce que quand même, tous les leaders politiques du Bissau-Guinéen viennent à Dakar systématiquement. Ils parlent bien français. Il y a aussi la crise quasiment 16. Oui, bien entendu. Vous vous rappelez, à un moment, lorsqu'il y avait la crise avec le premier ministre, M. Riguéen, tous les deux étaient à Dakar, au temps de Macky. Donc, tout le monde vient ici. Tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, se trouve que peut-être Mbalo a beaucoup plus de relations avec Macky que Domingo là. Et quelque part aussi, Mbalo bénéficie de la légitimité, de la légalité et du soutien de la CDAO, ce que Domingo n'a pas. Et donc, il y a la situation de l'autre part. Mais ce ne doit pas dire que le Sénégal fait de l'ingérence, je ne pense pas. En Gambie, on est resté pendant longtemps, il y a également offensif. Aujourd'hui, également, en Guinée-Bissau, on a observé, les jours où on parlait, quelqu'un a gagné. Il faudrait bien soutenir cette personne-là pour qu'on ne déstablisse pas, pour aboutir à une situation d'instabilité économique et institutionnelle en Guinée-Bissau. Parce que ça a trop duré. C'est depuis 2015. Alors, de Bissau, nous atterrissons à Conakry. Ce pays aussi vit une période instable depuis quelques jours. Malgré le report du référendum, l'opposition appelle à intensifier les manifestations pour dire non à un troisième mandat de Kondé. Vous percevez comment aussi cette situation ? Écoutez, la situation en Guinée-Bissau-Conakry, c'est une autre forme d'instabilité. Mais cette fois-ci, c'est voulu par un homme. La Guinée-Conakry n'a pas un problème d'instabilité institutionnelle. La Guinée-Bissau-Conakry a un problème d'ethynisation de la vie politique. Et c'est ça. Kondé est en train de jouer sur la figure ethnique pour essayer d'imposer une majorité et de vouloir s'accrocher et rester au pouvoir. Parce qu'en réalité, la communauté internationale est devant un dilemme. C'est-à-dire, comment sanctionner un homme qui organise un référendum ? Un référendum illégal. Donc, comment sanctionner quelqu'un parce qu'il a organisé un référendum ? Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, ce n'est pas le référendum. Le problème, c'est le fichier électoral. C'est-à-dire qu'en réalité, l'OIF, qui était garantie de ce fichier, s'est rendu compte qu'il y a 2,5 millions d'électeurs qui sont problématiques, dont la présence sur le fichier est problématique. Et donc, on s'est dit, mais il y a donc risque de fraude. Et quand la CEDEAO s'en est rendu compte, elle s'est également retirée, ainsi que l'Union africaine. Asha Kondé a voulu tellement imposer son référendum qu'il n'a pas voulu recevoir les chefs d'État de la CEDEAO, les quatre chefs d'État qui ont voulu faire de la médiation. Et donc, il s'est dit qu'il était sûr de gagner sur ces bases-là. Malgré également les pressions du FNDC, du Front National de la Défense de la Constitution, qui depuis quelques mois, chaque mardi, organise des manifestations où il y a des morts d'hommes, parce qu'il y a 29 morts à ce jour. Donc, il y a un problème. Si on laisse maintenant la situation pourrir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, quelles que soient les élections, on a gagné. Parce que, ce qui se passe en Guinée, je n'ai pas parlé d'éthénisation, parce que, simplement, les peuls qui, souvent, sont au centre de la contestation avec Céline Dalot, qui est le chef de l'opposition, eh bien, ces gens-là sont minoritaires, mais ne représentent qu'un tiers de l'électorat guinéen. Parce qu'en Guinée, les peuls votent peuls, les malinqués votent malinqués. Voilà, c'est fini. La Guinée forestière, bon, parfois, ils votent peuls, mais rarement. Souvent, ils votent beaucoup plus malinqués qu'ils ne votent plus. Sans peu de quoi, en parle de fond, les deux tiers de l'électorat est non-peuls, et souvent, ces gens-là donnent les élections contre les peuls. Et donc, les gens s'alignent, ils disent, bon, tout sauf les peuls. C'est-à-dire que les peuls ont déjà le pouvoir économique. Il ne faudrait pas qu'ils aient également le pouvoir politique. Donc, c'est ça un peu la situation. Et Kondé, qui a été un opposant, quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie guinéenne pendant très longtemps, est aujourd'hui en train de s'afficher comme une sorte de déspoir. Et ce n'est pas irrégrétable, malheureusement, parce que sa réforme de la Constitution va s'imposer comme une sorte de moyen pour simplement avoir un trajet de mandat. Et tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a si bien compris que, d'ailleurs, aujourd'hui, il ne se sent pas clairement seul. C'est pour ça qu'il a reculé. Il dit qu'il va l'organiser dans deux semaines, c'est vrai. Bon, mais même FNDC ne va pas accepter cela. C'est-à-dire que le Front National de la Défense de la Constitution dit que non, non, il faudrait qu'il renonce effectivement à l'organisation de référendum et qu'il parte au terme de son mandat et qu'il ne se représente pas comme Abdel Aziz l'a fait en Mauritanie. C'est ça, en tout cas, que l'opposition guinéenne veut. Et cette fois-ci, il n'y a pas seulement les peuls dans les FNDC, il y a Sidiatouré. Il y a aussi, il se libère là, Sidiatouré. Mais malgré tout, le FNDC et Sidiatouré ne font pas plus d'un tiers de l'être guinéen. Et ça, Alpha en est conscient. Quelles que soient les choses, l'attribution, si on le laisse organiser le référendum, il va le gagner. Voilà. Merci beaucoup, Hassan Souram. Je m'appuie que vous êtes analyse politique et directeur de publication de Réoumi Quotidien. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est le plaisir de vous partager et bonne continuation. C'est le plaisir de vous partager.